Dans cette vidéo, j'aimerais vous montrer que le grandissement transversal est une donnée qui contient beaucoup d'informations. Le grandissement transversal peut prendre toutes les valeurs possibles et inimaginables, je vais les représenter sur cet axe, et nous dit comment est l'image à prime B' par rapport à l'objet. Est-ce qu'elle est plus grande ? Est-ce qu'elle est plus petite ? Est-ce qu'elle est dans le même sens ? Ou est-ce qu'elle est renversée ? En fait, il y a 4 grands cas, 4 grandes catégories de valeurs de gamma t, de très 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 petits jusqu'à moins 1, de moins 1 à 0, de 0 à 1, et puis au-delà de 1 jusqu'à des très grandes valeurs. On va regarder graphiquement des cas, et on va essayer de les positionner sur cet axe pour mieux comprendre les valeurs du grandissement transversal. Par exemple, dans ce cas-là, on voit un objet AB, et une image qui est plus grande que l'objet, et dans le même sens, on dit qu'elle est droite. Où est cette situation sur notre axe ? Prenons des valeurs pour le trouver plus facilement. Imaginons que AB fait 2 mm, et que A'B' en fait 4. Gamma t égale 4 sur 2, c'est-à-dire 2. Gamma t égale 2. L'image est 2 fois plus grande, c'est ça qu'il nous dit, et dans le même sens. Donc, ce cas-là, c'est le cas de toutes les images plus grandes et droites. Gamma t égale 4. L'image est 4 fois plus grande. Gamma t égale 10, etc. Deuxième cas. On a toujours un objet, et une image qui est plus grande, mais qui est à l'envers, qui est renversée par rapport à l'objet. Si AB fait 2 mm, A'B' fait par exemple, moins 4 mm. Dans ce cas-là, gamma t fait moins 4 sur 2, ça fait moins 2. En fait, le moins dans un gamma t nous indique que l'image est renversée par rapport à l'objet. Et donc, on est dans toute cette catégorie-là. Gamma t égale moins 5 à 1 moins. L'image est renversée. Et 5, elle est 5 fois plus grande. Voilà cette catégorie de gamma t. Ensuite, il nous reste la catégorie de gamma t avec l'image plus petite. Toutes les valeurs entre moins 1 et 1. Dans ce cas-là, par exemple, on a un objet AB, une image A'B' renversée plus petite. Par exemple, si AB fait 2 mm, l'image fait peut-être moins 1 mm. Ça fait un gamma t de moins 1 sur 2, ça fait moins 0,5. On est dans cette zone-là. C'est la zone à cause du moins. C'est la zone des images renversées. Et parce que la valeur est entre 0 et moins 1, l'image est plus petite que l'objet. Vous l'aurez compris, il ne reste qu'un cas à mettre dans une seule case. Le voici. C'est le cas d'une image dans le même sens que l'objet, mais plus petite que l'objet. C'est donc un gamma t positif entre 0 et 1. Gamma t égale 0,5, 0,6, 0,7, etc. Ainsi, vous avez un petit tour d'horizon des différentes valeurs du gamma t et de ce que cela signifie en termes de taille d'image par rapport à l'objet.